Musique Deux ans déjà que la cité de Bounagana entre les mains du M23. Que dis-je des rebelles de l'armée rwandaise ? De l'armée rwandaise, exactement les RDF. On va bientôt rappeler les faits de ce jour, le 13 juin 2022, quand la cité de Bounagana tomba entre les mains de ces assaillants-là. A l'issue d'un temps, ce combat. On y reviendra pour le rappel des faits. Second sujet, programme Souminois. On va vous présenter également un bref aperçu de ce programme de Madame Souminois. On va donc l'analyser, dégager les points forts, les points faibles et suggérer quelques idées. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Grande Tribune. C'est donc parti avec les questions d'actualité. Le président de la République va présider le premier conseil des ministres de son second quinquennat, ce vendredi 14 juin 2024, qui sera donc le premier contact entre les membres d'exécutifs nationaux et le président de la République. Anthony Kinzo Kamule a été nommé directeur de cabinet du chef de l'État en placement de Guylain Njembo, nommé vice-premier ministre et ministre du Plan. Les professeurs Botamba, Balembo, Sendizi Kabuki, Ali Kamasa, Mbachi Honoré, Nemoyato, Boegopole et Bofaya Kamba sont suspendus de toutes leurs fonctions à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa pour avoir pris l'initiative de remettre officiellement au professeur Vital Kamere sa touche de professeur, prérogative reconnue au recteur de l'Université de Kinshasa ou à ses délégués. Autre question d'actualité, la Commission électorale nationale indépendante reporte à une date ultérieure les élections des conseillers urbains bourgoumestres et bourgoumestres adjoints qui étaient initialement prévues pour le 19 juin prochain. Le doindage, le non-ingénieur, Le sénateur Jonas Moukamba décide de rénoncer à son droit de présider le bureau d'âge du Sénat pour des raisons d'honneur, d'élégance politique et d'apaisement et n'ont également un besoin fondamental d'éclosion de la culture et du respect des textes qui régissent l'État. Sous traitance, enfin, les responsables de KCC du groupe Glencore, sont convoqués et auditionnés par les officiers de la police judiciaire à l'ARSP pour publication des appels d'offres éphémères et fantaisistes qui n'ont duré que 48 heures. Merci d'être avec nos grandes tribunes. C'est déjà lancé. Trois invités sur ce plateau pour échanger autour de ces deux thématiques annoncées déjà. Je vais commencer par, comme je le dis toujours, pas hors de l'arrivée, M. Patrice Tshisekedi. Voilà, Patrice Tshisekedi. Il n'est pas de la famille du président, mais il s'appelle Tshisekedi également. Bienvenue, M. Patrice Tshisekedi. Merci, M. le Président. Je vous souhaite aussi les connecteurs et les téléspectateurs qui nous suivent à ces instants. D'accord. Tshisekedi signifie quoi? Tshisekedi comme Patrice, ça signifie une personne qui se sacrifie pour les autres, qui privilège d'abord les intérêts des autres au détriment de ce qui lui appartient. Ah, d'accord. Un homme altruiste. Oui, oui. Alors, Pasteur Serge Taboko, il est cadre au parti politique de M. Martin Fayoulou, Les Cidés. Bienvenue dans cette émission. Un de nos fidèles invités, qui ne manque jamais quand on l'invite, toujours présent. Merci beaucoup et bienvenue, Pasteur. Merci beaucoup, M. le Président. Une fois de plus pour l'invitation, comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. À un moment donné, si on essaie de rentrer dans la vie réelle, lorsqu'on regarde la famille, on a peut-être peur de continuer cette église. Mais si on voit au-delà de nous-mêmes, nous avons toujours la conviction de continuer, malgré tout ce qui peut arriver. Pourquoi ? Parce que nous avons l'impression que nous vivons dans une jungle, dans un espace géographique, où tous les signes, où tous les signaux, qui démontrent que, je ne sais pas, dans la planète humaine, les gens ne peuvent pas vivre pareil. Il y a de l'insécurité, nous sommes tués chaque jour. Mais c'est comme si ça ne dérange personne. Vous serez d'accord avec moi ? Même la semaine dernière, le média, même d'autres médias, parlaient au-delà des 150, puisque la journée seulement de mardi, on avait tué, je crois, plus de 60 personnes à Moubina. Ici, je fais allusion au Nord-Kiv. Le territoire de Bénin. Le territoire de Bénin. Je venais de suivre les amis de la société civile, de ce quoi, ils parlent même au-delà de ça. On retrouve d'autres corps dans des lots noyés, ils ont été ligotés par des ADEF, d'autres corps dans des herbes, ainsi de suite. Mais je ne vois pas de militaire en train de chercher. Mais sur ce papier, je vois, on est tenté de dire que c'est les jeunes, les couragés qui sont tentés parce que les milieux étaient sécurisés, ce sont des jeunes qui continuent à chercher les compatriotes. Il n'y a personne. Et en même temps, il y a ceux qui se prétendent à nous diriger, ils sont dans les émotions, en train de regarder des matchs de football, lorsqu'il y a un joueur, il rate peut-être un type. Donc, ils sautent et là, ils sont dans les émotions. Et je ne comprends rien. Sincèrement, je ne comprends rien. Je ne comprends rien et ça me donne toujours la force de continuer ce combat parce que nous ne voulons pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Permettez-moi, mon frère, peut-être que c'est dans l'extrême. Si aujourd'hui, il y a des bateaux, des avions qui viennent, peut-être, pas même faire comme au 14e siècle, on a acheté les gens avec des petits montants, mais aujourd'hui, on dit gratuitement, qui veut quitter le Congo a pu s'aller ailleurs, aux Etats-Unis, partout. Chers compétences, vous serez d'accord avec moi que peut-être ce sont des vieillards qui n'ont pris la force des marchés, qui vont rester. Et ce qui s'en a fait, la majorité des Congolais vont fouiller parce que nous sommes en train de vivre une souffrance atroce. Vous parlez de dévéloterie. J'ai dit, moi, pas de dévéloterie, puis de dévéloterie, il y a aujourd'hui même des gens de plus de 70 ans, 80 ans, qui jouent de dévéloterie. Vous demandez à cet âge, vous allez faire quoi ? Vous comprenez ? Mais j'ai dit qu'il y a des bateaux. Parce qu'à l'époque, pendant la traite des nègres, on venait avec des bateaux, on costait pour acheter des compatriotes. Des nègres. Des nègres. Mais on donnait quand même quelque chose à nos chefs coutimiens, et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai dit sans argent. On vient, c'est monde qui veut partir. Personne ne va rester. Vous comprenez ? Même vous, vous allez partir. Moi, je vais seulement déplacer les enfants. Mais moi-même, je vais rester. Je vais déplacer les enfants. Parce que c'est compliqué, mon frère. Nous sommes dans un espace où même le système sanitaire n'existe pas. Donc, pour aller à l'hôpital, on a peur. Puis c'est quand on va sortir, c'est mal à la fiche, là. Mais tu vas sortir, on va avoir 100 dollars, ainsi de suite. Donc, depuis le matin, tu cherches même un paix pour mettre sous la dent. Il n'y a pas. Donc, aller, par exemple, chez moi, à Tchangula, les gens ont l'argent pour payer les transorts. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas les transorts. On fait, par exemple, Khinga San, il a peut-être jusqu'à Pomat, été pour attraper les transorts. Vous comprenez ? Et les soins, c'est la même chose. On quitte Grand Marché peut-être jusqu'à 1er-ry, même 7e-ry pour attraper les transorts. Vous comprenez ? À pied. À pied. Donc, on ne comprend rien. On ne comprend rien. En pleine centrale-ville, on voit des Koulouna, ainsi de suite. Donc, malheureusement, il y a... Madame Soumin est peut-être là avec son équipe. Bon, peut-être on va en parler. Donc, pour vous dire que je remercie Dieu, c'est pourquoi j'ai toujours cette énergie de continuer cette élite. J'ai sali le co-débatteur. Et peut-être pour terminer, de profiter à travers votre micro pour présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Ici, je fais à l'égard la famille de Pasteur Baroute et le... Tounasi. Tounasi qui a perdu sa tente de repousse. Donc, tout ça... Marie-Ange Mouchobé, quoi, a perdu aussi ça. Tout ça, ça nous montre que nous sommes... Son époux. Nous sommes des pèlerins. C'est même pas important de faire mal, de causer du tort à ton frère parce que personne ne va rester. Donc, il faut réfléchir, faire du bien. Donc, même le ministère va rester... Si ça dépendrait que des moyens matériels, les salaires vont rester... Je ne pense pas que Baroute serait mort. Je ne pense pas. Je ne pense pas aussi qu'il est pousse de Tounasi serait mort. Merci. Donc, ceux qui pensent, c'est peut-être aujourd'hui, ils ont des gardes-col, l'argent, tout ça, tout ça. Nous sommes des passagers. Merci beaucoup, Pasteur. Je crois que nous allons passer un bon moment. Je salue aussi les co-débatteurs. Merci de cette intervention. Alors, M. Gandhi Kassendé, vous êtes juriste consulte. Bienvenue également dans ce numéro de Grand Tribune. Merci bien à toi et à toute ton équipe derrière, qu'elle soit administrative ou technique. Je salue aussi en passant Patrice... Tisset-Kédi. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tisset-Kédi et également M. Serge Tabouko. Dieu seul sait que je ne pousse pas toujours ces options politiques. Mais là, dans son introduction-là, j'ai fait mieux toute son introduction. Il m'a touché par rapport aux propos qu'il a tenus. En peu de mots, il a bien dressé les tableaux de la situation de notre pays. Personne ne pourra dire le contraire de ce qu'il a dit. Donc, les gens meurent sans qu'on ne s'en est moins. Personne ne puisse ni s'inquiète de ce qui se passe réellement. Ce qui se passe. Ça pose un problème. D'ailleurs, on en parlera, comme il a dit, dans l'analyse des prestations des serments de l'actuel Premier ministre. Ça pose un problème. En passant, j'insisterai sur un des points qu'il a soulevé, le point de transport. Le gouvernement a des moyens. On dilapide les biens publics et des centaines et des centaines de millions de dollars. Qu'est-ce qui empêche qu'on achète deux à trois mille bus d'une grande capacité ? On peut déjà monter des bus. Non. Il y a une usine. C'est une plaisanterie. Combien des bus par mois ? Il faudra attendre combien d'années pour avoir deux ou à trois mille bus. Il faut commander des bus qui sont déjà prêts ici ou là. Deux à trois mille bus. Mon route à son époque, la population n'était pas la même qu'aujourd'hui à Kinshasa. Il y avait déjà à l'époque commandé deux mille bus. Ça suppose que ici, présentement, compte tenu du nombre de la population, on irait même à cinq mille bus, ça peut dégager nos routes, ça peut faciliter le déplacement des gens, que ce soit des Kimbanseikés, des Tchangu, comme on dit, des Vandales ou d'ailleurs. Donc, pourquoi on ne prend pas cette décision ? Mais il y a des bus transcours qui sont en train de mourir. Non, nous ne moulons pas de ce qui est mourir. Mais justement, il faut qu'on sache aussi commander, c'est bien, mais aussi gérer, bien gérer. Bien sûr, comme tu l'as dit, tu emboîtes le pas dans le bon sens. Je ne veux pas seulement les commander, il faut commander et faire gérer par des gens qui ont des capacités pour pouvoir gérer une entreprise, publique ou privée. Donc, ça pose un problème. On a des défaillances à tout point de vue. on en parlera tout à l'heure. Donc, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Et j'ai dit, pour le moment, je ne commente pas. On va commenter les sujets du jour. Merci. Merci beaucoup. Premier sujet de l'émission. Deux ans que Bounagana est tombé entre les mains de l'armée rwandaise ou des terroristes du M23. Voilà. Toute la complexité d'abord de la question. Mais pourquoi est-ce que ça fait deux ans ? On doit se poser cette question qui est aussi légitime. Pourquoi ça fait deux ans que nos compatriotes de Bounagana sont entre les mains des agresseurs ? Les enfants ne vont plus à l'école. La frontière est fermée parce que la situation est compliquée selon certains de nos confrères. Pourquoi ça traîne comme ça ? Voici les rappels des faits ? C'est dans la confusion totale que dans la nuit du 12 au 13 juin la cité de Bounagana est tombée entre les mains du M23 après d'intenses combats avec les FARDC. Quelques heures plus tôt les FARDC assuraient pourtant avoir repoussé une avancée du groupe Rebelle sous cette ville située au pied du volcan Sabignan quasiment au point d'intersection entre les frontières congolaise, ougandaise et rwandaise sur la route maintenant vers Coma. Nous demandons au président Félix Tisekedi de saisir cette opportunité pour mettre fin à la violence et ouvrir des négociations directes avec notre mouvement conformément au Conglave des quatre chefs d'État à Nairobi le 8 avril avait donc déclaré ce mouvement dans un communiqué. L'homme 23 avait occupé la Cédé de Bounagana pendant dix mois avant de la céder le 31 mars 2023 aux soldats de l'EAC situés à la frontière avec l'Ouganda et non loin du Rwanda. Bounagana a une importante commerce et a une importance commerciale et militaire voulait-je dire les commerçants de cette cité réfugiés en Ouganda payent le plus lourd tribut. Monsieur le Parti Sisekedi votre réaction. Merci beaucoup Monsieur Dan avant de toucher ce petit problème de Bounagana c'est déjà un petit problème parce qu'il y aura des résolutions je voulais d'abord parler je n'ai jamais contrédé Monsieur Gandhi je partageais beaucoup longtemps avec lui mais aujourd'hui je n'épouse pas ses idées et aussi les idées des pasteurs Serge Tabouk vous savez on ne peut pas s'attaquer au gouvernement par rapport aux causes des transports et il a soulevé un problème des coulounes en plein centre-ville mais avant d'acquiser le gouvernement en place il faut d'abord chercher les origines Michel Dan les origines des coulounes ça provient d'où ? ça a commencé quand ? vous pensez que les coulounes qui sont aujourd'hui en plein centre-ville ont 10 ans ? mais les coulounes qui sont en plein centre-ville ont plus ou moins 22 ans 23 ans ils proviennent d'où ? qui ont fait que les coulounes existent dans ces pays ? qui ont fait EDD attend j'avance quand M. Gandhi et Pasteur Serge parlent du problème des transports vous vous pensez que même si on amène 50 bis aujourd'hui dans la ville province de Kijasa 50 et peu quand même je prends l'exemple de 50 bis c'est un signifiant attends parce qu'il y a des choses que nous devons penser en tant qu'intellectuels pour donner solution au problème en République démocratique du Congo le problème ce n'est pas apporter 50 bis ni 1000 bis pour résolver la situation des transports dans la ville province de Kijasa mais le problème est de parler au gouvernement de créer les opportunités d'affaires dans chaque province voilà le problème ce n'est pas important les bis la grande partie des personnes qui se retrouvent à Kijasa nous n'avons que des villes qui offrent mieux les opportunités d'affaires je peux même aller même à trois nous avons le Bumbashi dans l'ensemble avec les grands Katanga vous prenez au Katanga et l'Oualaba où il y a des mines où il y a des entreprises parce que ces villes sont indisréalisées c'est pourquoi les populations quittent de leur province où il n'y a pas des opportunités d'affaires pour venir à l'Oualaba pour chercher les opportunités d'affaires pour travailler même aussi avec Kijasa mais si les gouvernements commencent ne peuvent pas résoudre des problèmes dans le sens où on crée des opportunités d'affaires dans chaque province on fait développer chaque province on n'aura pas les problèmes de transport ici dans cette ville parce que nous avons les besoins de transport ils posent la question combien sortent à l'EUQ ? ils viennent faire quoi au centre-ville ? Dédé ce n'est pas toujours avoir des bis dans cette ville si le gouvernement n'a pas la capacité de créer des opportunités dans d'autres provinces mais il peut scender les zones ici à Kijasa le gouvernement le gouvernement est défaillant je parle du gouvernement il est défaillant mais c'est parce qu'il ne joue pas son rôle parce que quand il parle quand il parle qu'il faut payer de 50 bis le problème moi je ne parle pas de payer des bis ou soit monter des bis le problème c'est qu'il y a des solutions qu'on peut trouver entre autres que je voulais donner la deuxième solution c'est c'est divisé des zones vous voyez par exemple on sait très bien qu'Ishasa doit être divisé par exemple dans 4 zones et on sème des activités mais vous allez vous rendre compte que depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui les activités sont centralisées quelque part ça c'est un sérieux problème que vous dites parce que le mouvement de la population chaque jour chaque jour se dirige vers le centre-ville il ne faut pas non plus dénier le fait que notre système le transport en commun qui dit ça est vraiment très très désastreux vous vous rendez compte qu'on est en plein capital les gens se déplacent dans des bus sous des petits bancs c'est vraiment honteux pour une capitale comme la nôtre vous savez c'est honteux pourquoi monsieur Dan c'est parce que vous savez ces bis là si vous partez dans le secteur de l'économie vous voyez ces bis là qui font les transports avec des bancs vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans l'informel ils sont dans l'informel ils ne sont pas encadrés mais si l'économie congolienne ces gens là ces opérateurs économiques sont bien encadrés vous allez vous rendre compte que même la police économique peut faire son travail d'accord il y a beaucoup de choses je voulais juste je ne vais pas prendre tout un débat vous n'avez que des points je voulais juste recadrer ce que mon père papa Gandhi a dit et mon pasteur que j'aime beaucoup il ne faut pas il faut voir les choses au delà si chaque province analyse des analyses moi je voulais juste réfléchir si chaque province se développe aujourd'hui il n'y aura pas de déplacement il y a l'exemple parce qu'il n'y a que trois provinces qui offrent mieux les opportunités d'affaires sur les 26 là c'est à qui la faute ? le gouvernement il est incapable il est incapable de créer les opportunités très bien alors la situation de Bounagan vous allez vous rendre compte que pasteur Serge est témoin sur le plateau de la chaîne de télévision quelque part je disais que si la république démocratique du Congo parte aux élections de 2023 sans toutefois pacifier la partie est-ce que je ne vois pas l'importance de ces élections c'est à dire ? je pense mais mais bon c'est à dire ? parce qu'imaginez que nous avons les élections où il y a une partie des peuples qui ne participe pas à ces élections là mais que dire alors de la constitution qui impose les élections chaque mais écoutez la constitution ce sont les écrits n'est-ce pas non ? et ces écrits là donnent la possibilité qu'il y ait les élections pour que tout le monde participe à ces élections quel est dans ces pays là ? réfléchissons Congo inclusivité quel est ces pays là où ça fait deux ans une partie est dans les mains de l'armée étrangère et je le disais toujours que l'EAC l'EAC que vous avez parce qu'imaginez que l'EAC vient les rebelles de M23 cèdent la place c'était de la cité de Bounagana à l'armée régionale atterrissez s'il vous plaît parce que je vais atterrer et quand l'EAC quitte Bounagana c'est M23 qui récupère encore Bounagana quel est le rôle que l'EAC a joué ? l'EAC c'est la même qui empêche l'armée de récupérer le territoire ? mais c'est le problème du niveau au niveau du ministère de la défense non ils défaillent aussi c'est-à-dire si l'armée était bien organisée c'est-à-dire quand l'EAC avait cette partie des terres au moment où l'EAC laissait il quittait sa mission a pris fin mais notre armée allait récupérer M23 a quelle capacité d'homme pour rester dans notre terre pendant des ans ils sont faibles mais est-ce que le nombre l'effectif de cette armée dépasse les nôtres ? non on ne parle pas d'effectifs on parle de la capacité même si même si les nôtres on n'est pas la force pas forcément même au niveau même au niveau de la capacité M. Dan dernièrement vous allez vous rendre compte qu'on nous a dit que les budgets pour l'armée est au-delà des milliards c'est un milliard c'est sur trois ans progressivement la plan de programmation militaire mais c'est ça mais ça peut permettre qu'on puisse récupérer mais quand vous parlez des deux ans nous sommes allés aux élections il y a maintenant un gouvernement qui est installé il y a des ensemblées provinciennes qui existent mais toujours la partie de notre pays est sous une domination de l'armée étrangère c'est le gouvernement qui est c'est le gouvernement et si vous vous souvenez bien le langage de M. Bittakouria au niveau de l'Assemblée nationale il a dit si M23 est fort il y a toujours la communauté internationale qui est derrière ah d'accord ce n'est pas forcément le gouvernement c'est la communauté internationale parce que vous allez vous rendre compte qu'est-ce que nous voulons comprendre d'où vient le problème c'est le gouvernement ou c'est la communauté internationale je vais essayer un peu de définir ce que j'ai dit rapidement dans 30 secondes il y a notre armée il y a le gouvernement de la République démocratique du Congo il y a la communauté internationale dans le sens où si le président de la République dans sa diplomatie là il a parlé que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo le M23 c'est une armée rwandaise comment la communauté parce qu'il y a il 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 y a une gestion comment la communauté internationale jusqu'à présent n'a jamais sanctionné le M23 qui est au pipe si 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 le M23 a déjà été sanctionné déjà par déjà c'est un mouvement qui est classé le mouvement terroriste les Etats-Unis l'Union Européenne ces Etats-là ont déjà classé le M23 comme un mouvement terroriste un mouvement subversif alors nous y reviendrons avec vous Monsieur Tissakedi alors Pasteur votre avis pourquoi ça traîne jusqu'au jour de jour deux ans durant bon merci beaucoup cher compétent de dames j'allais aborder ce qui est important malheureusement mon ami Patrice qui j'aime beaucoup également il est dans tous les sens je dis je ne l'ai pas je ne l'ai pas saisi tantôt il dit il ne faut pas attaquer le gouvernement mais quand il analyse l'agence ces mots effectivement il charge le gouvernement ce que j'ai pu comprendre l'a fait il voulait faire allusion par rapport à mon intervention et la manière dont Monsieur Gandhi a dit lui il fait allusion à l'exode rural ça dit si l'Etat gouvernement crée de bonnes conditions développe les nouveaux ruraux ça va stopper qui déjà viennent dans des grands centres dans les villes c'est ce qu'il veut dire mais je vais tout simplement les faciliter dire que lorsque vous insignez que le gouvernement développe les provinces ou les milieux ruraux je ne pense pas qu'il n'y aura pas un système de transport lorsqu'un milieu est développé soit quitté le milieu quitté vous transformez le milieu il y aura un milieu urbain je pense qu'il y aura toujours un système de transport public vous comprenez ici il est question de comprendre si dans la gestion de ce que nous gère il y a un système de transport public qui est mis en place pour la mobilité des déplacements des populations il y a Transco qui est là je crois vous même vous l'avez dit Transco n'existe pas je vis il y a des images qui circulent dans les réseaux sociaux où on commence à transporter le charbon de bois on appelle ça de braise ici à Kassamon je crois c'est en faillite mais ça fonctionne je vis juste chez moi je vis juste chez moi à la quartier 1 où on fait le système qu'on fait dans le 277 on va de monter à Transco il faut payer l'argent on appelle totalement on la sait je vous dis cette histoire de Transco comment ça fait de demi-terrain donc on tourne sur débonon pour Mykon vous comprenez donc je ne pense pas que la manière dont on a créé la société je crois sur le régime je ne pense pas c'est-à-dire aujourd'hui on a apparemment rien de je ne sais pas je crois je ne pense pas que c'est toujours la même société c'est-à-dire on a ramassé un peu quelques gènes là même à l'époque de Kimbuk il y avait aussi Transkin on appelle ça Transkin mais qu'est-ce qui s'est passé dans Transkin en réalité on nous a dit que c'était une société c'était pas une société on doit parler des choses de vrai c'est des bis c'est des chinois parce que la société c'est quelque chose d'organiser alors si vous voyez je cherche même des vocales pour dire que cette histoire de Transkin ce n'est pas une société c'est une société c'est structure alors on a dans Transkin qu'est-ce qui s'est passé ça dit si vous amenez inversement à la hauteur vous avez autre pourcentage c'était ça la réalité et c'est pourquoi ces gens-là la manière dont ils conduisaient de Transkin pour aller casser ils étaient prêts à tout faire le risque d'avoir atteindre le versement les montants c'est ce qu'on demande et c'est ce que je suis en train de constater de voir parce que c'est une société mais il y a des directions il y a des lignes il faut quitter .x pour atteindre mais qui a l'embouteillage ou quoi ça s'importe pas bref il n'y a pas un système de transport public et public et lorsque vous parlez même de 277 il dit que c'est dans le CPL je ne sais pas si c'est informel vous voulez dire quoi concretement mais ils ont toujours ils sont identifiés ils ont des plaques ils payent toutes les taxes que nous vendons ici ils viennent en ville vous comprenez ils circulent partout certes le système est libéralisé les privés aussi ils travaillent ils payent leurs taxes ici nous parlons du système de transport parce que les privés aujourd'hui peuvent dire bon dans autant de volatil dans les villes mais c'est ça c'est sonné c'est son mis c'est à lui quand les chauffeurs ont grévé ici c'est son mis c'est à lui les privés ont grévé ici nous parlons de l'état cher compatriote c'est-à-dire dans une ville située une ville qui est la capitale on doit avoir un système public ça veut dire qu'aujourd'hui à Kinshasa si les privés disent qu'on ne circule pas le système de transport je vous dis même le problème le prix vous avez par exemple chez moi vous allez voir si vous arrivez là-bas il y a des décès qui sont là on appelle comme on appelle des décès mais chacun chacun met son prix il dit là on ne parle pas il parle de 100 francs 200 francs 300 francs ça c'est quand ce sont les prix si tu portes comme ça c'est 3000 francs ça dit c'est comme ça c'est un des autres mon frère donc il ne faut pas avancer et tu dis encore il a dit encore que le problème de Koulouna il ne faut pas charger le gouvernement ce n'est pas désastre qu'est-ce que tu veux dire aussi complètement certes mais c'est vrai que le gouvernement a hérité de ça non dans les années 90 on n'appelait pas de Koulouna c'était des chines c'est-à-dire des enfants qui demandaient l'argent mais c'est sous le régime de la FEDER qu'on a transporté surtout sous le régime de Kabila qu'on utilisait ces jeunes-là pour participer dans des manifestations publiques et nous aurions cru qu'un jour ceux qui étaient à l'opposition prendre le pouvoir on allait mettre fin à cette histoire on a encore augmenté en plaisir ça c'est du cosmétique aujourd'hui nous avons la force du progrès j'ai un compatheur de SID qui a la main coupée à pompage lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici sa femme et les enfants sont partis la femme a dit quand tu avais encore toutes les mains on mangeait difficilement mais là aujourd'hui tu n'as pas la main ça complique des choses vous comprenez mon frère donc les forces du progrès ils sont là et vous avez vu les jours où la dame la ministre est allée déposer le sujet je crois le sujet vous avez vu les zones vous avez vu je termine pour aborder votre sujet vous avez vu hier devant les centres financiers non loin du pari présidentiel les gens avec des machettes et avec des effigies des partis politiques au pouvoir je vous envoie l'image j'ai vu c'est pour confirmer que nous sommes dans une jungle et là il dit que l'erreur d'un gouvernement c'est notamment corriger des erreurs alors par rapport au Abunagana c'est triste on ne viendra pas dire ici faire des incartations dire qui la communauté internationale la communauté internationale c'est certain depuis si tout depuis ce régime ici est ici bon je ne peux pas parler c'est même de régime de Philippe c'est même à l'époque de Kabina c'est le même concept c'est le même complicité l'héthorique c'est la communauté internationale mais la communauté internationale c'est l'absurde la communauté internationale vous faites quand on parle de la communauté internationale vous faites allusion à qui ? à des grandes puissances là à qui soutiennent parce que l'ADC fait partie c'est la communauté internationale C'est grande puissance. Mais lorsqu'on parle de la communauté internationale, on veut tout son mal dit, on fait allégion aux grandes puissances. C'est-à-dire, si tous ceux qui ont le droit de veto, c'est-à-dire ceux qui ont de fortes économiques, c'est-à-dire de grandes puissances, c'est-à-dire de fortes armées, c'est-à-dire c'est ça. Mais c'est vrai que cette communauté internationale soutient le monde. Ça, ce n'est pas un problème, frère. C'est pas un problème comment ? Permettez-vous. Mais ils agressent le Congo. Ici, je ne dédouane pas ces gens-là. Mais le problème, d'abord, c'est nous-mêmes les Congolais. À quel niveau ? Si vous arrivez dans ce sens-là, mais la France a été envahie par les Allemands, si vous rentrez dans l'Europe, il y avait des guerres partout. La première guerre mondiale, c'était pas réalisé. Mais permettez-moi, je ne vais pas aborder le sujet de Bouddha-Gal. Il faut comprendre d'abord des causes. Le vrai problème, c'est quoi ? Avant d'abord des devoirs extérieurs, le vrai problème d'abord, c'est nous-mêmes. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la partie orientale de notre pays, nous avons ce qu'on appelle des milices ou des groupes et des groupes rebelles. locaux, qu'on appelle les milices d'autodéfense. C'est la même image que vous voyez ici à Kalamu, à Ngaaba, à Makar. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rendent compte que des Kourouna vivent dans notre parti. Ils viennent, ils agressent, ils pirent. Alors, au lieu de continuer à croiser les bras, on doit aussi nous organiser, tant que Kourouna, pour protéger nos quartiers. C'est ce qui se passe. Ça, c'est le premier groupe. Les deuxièmes groupes, ce sont des criminels qui sont soutenus par Kagame Mousseveni, ça dit, et les multinationales. Vous comprenez ? Des multinationales qui sont là. Ici, j'ai fait, par exemple, les adhèves. Tout le monde sait que ce sont des rebelles bandés. Vous comprenez ? Hier, on parlait de FDL, aujourd'hui, c'est M23, SDP. Tout ça, ce sont des rebelles soutenus par Kagame Mousseveni et des multinationales. Et les troisièmes groupes, ce sont des groupes armés créés par des politiciens congoles. Vous avez suivi Moss, cher compétent. Ça dit, lorsque vous avez une parcelle de pouvoir, ça, ce sont des choses que ceux qui sont au pouvoir ne viendront pas vous dire. Vous avez suivi Mwangachu, tu es son collègue, il est en train de se battre. L'autre technique, il dit, permettez-moi, j'ai terminé. Il vient de prendre des rebelles là-bas. Ça dit, lorsque vous avez des carrés miniers, il faut avoir des groupes armés pour sécuriser votre carré minier. D'accord. Alors, nous avons nous-mêmes créé l'insécurité. Pourquoi le débit de cette insécurité ? Parce que les Congolais, c'est toute la classe politique, c'est qu'ils ont les malettes du pouvoir. Ils avaient besoin de ce qu'on appelle le gain facile, de quoi ? L'argent facile. Ils pillaient nos minéraux, ils partaient vendre ça, clandestement, en complicité avec les services de sécurité, dans des pays frontiers. C'est ça la réalité. C'est comme ça les choses ont commencé. Avant que Mousseveni et Kagame viennent maintenant officialiser ça, c'est comme ça. Ce sont des politiciens qui ont des carrés miniers. Colin avait un carré minier. Il valait les minéraux. Je vous repassez la parole. Kaboune avait un carré minier. Ça ici, je vous rapporte les propos de Kabouya. Il a dit, on a rappelé le carré minier de Kaboune, de Colin. C'est ça la réalité. Je vous repassez la parole. Nous-mêmes, nous sommes la cause de l'insécurité. Et si ça dépendait, pour terminer, par rapport à ce qu'il dit, la communauté internationale, chers compatriotes, les pays n'existaient pas. Même si nous sommes allés à Sandé City, les pays étaient baccalisés. C'est grâce à la communauté internationale que nous sommes revenus. Merci. Je ne me donne pas la communauté internationale, mais nous-mêmes, nous avons une lourde part de responsabilité parce que nous avons imposé un système de prédation, de portes de nos minéraux. C'est ce qui fait que les autres viennent passer. Nous volons ici. Nous volons, nous partons vendre là-bas. Et quand même, nous sommes rendus compte qu'il y a un goût économique. Il faut qu'il y ait maintenant l'insécurité officiellement pour continuer à gagner. Merci beaucoup. Oui, pas évident. Monsieur Gandhi, pourquoi ça traîne deux ans ? Pourquoi ça traîne ? D'abord, compléter sur le transport. C'est que, tu sais ce qu'il y a dit, Patrice a dit, c'est pas faux, mais il ne devait pas nous attaquer. C'est ce que nous avons dit, nous avons pris un aspect du problème. On a dit que le transport peut aider. Si on achetait des bus, des grands bus, ça pouvait résorber au moins en partie ces difficultés que nous racontons au quotidien au niveau des transports dans la ville de Kinshasa. Pas seulement le transport de personnes, mais aussi pour faciliter ceux qui ont des voitures personnelles et autres, des ambulances, de pouvoir naviguer facilement au niveau de la ville de Kinshasa. Qu'on puisse avoir une politique qui crée des unités économiques dans certaines villes, dans certaines provinces, c'est un complément. C'est-à-dire, c'est un ensemble de problèmes. Mais nous, on a essayé d'esquisser notre réflexion sur l'immédiat, ce qu'on peut faire dans l'immédiat. Pour pouvoir développer nos provinces, certaines entités, ça demandera plus de temps. Alors que commander deux ou trois mille bus, ça ne demandera pas beaucoup de temps. Et puis, c'est aussi le système des fonctionnements des transports. On a un système, quelqu'un peut quitter Chang'o, est venu au centre-ville avec le même transport. C'est nulle part au monde que ça se passe comme ça. C'est-à-dire, on devrait avoir des zones. Ceux qui quittent Chang'o, arriver à limiter, ne peuvent pas passer. Il faut qu'ils prennent un deuxième transport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des transports qui doivent se limiter uniquement dans les communes. Dans les communes ou dans les entités, par exemple, au niveau de groupements, des districts qu'on appelle ici, les districts de Chang'o, de Chang'o. Ça doit se limiter. Pour aller au centre-ville, il faut prendre un autre transport qui doit être le transport national. Ça, c'est de l'écouter encore là. Non, 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 c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai vécu ça. Les gens qui ont vécu ça ailleurs peuvent vous dire que ça facilite le transport. Le comportement verreux de nos chauffeurs qui augmente. On connaît le comportement verreux de nos chauffeurs qui augmente. Non, 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 c'est les gens qui seront formés pour le transport national. C'est les gens qui sont formés. Ceux qui auront de sociétés des transports privés et autres, il y aura aussi des directives que le gouvernement, l'État peut donner, structurer cela. C'est à l'État de structurer tout cela. Mais aujourd'hui, il y a un plan officiel du transport, mais qui n'est pas respecté. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que l'État n'existait pas. Certains d'entre nous ont toujours dit depuis des années que l'État n'existait pas. Il faut recréer cet État. On recrée l'État comment ? En recréant, en solidifiant, en créant une station efficiente et efficace. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, notre ami Tshisekedi a dit des choses complémentaires à ce que nous avons dit. Ce n'est pas contradictoire. Mais les deux points ne peuvent pas se faire en même temps. Ce que nous avons suggéré, Serge et moi, c'est ce qu'on peut faire dans les médias dans les six mois, dans les douze mois qui suivent. D'accord. Ce qu'il a dit, ça nécessiterait peut-être trois ans, cinq ans, voire même dix ans pour arriver réellement à un bon niveau. Même les cinq ans, si toi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Pour revenir à Bouganaga, 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 c'est un problème. Le problème est d'abord Congolais. Ah oui, il ne faut pas... Attendez, vous disiez de donner Kagame ou comment ? Non, Kagame, je vais en arriver. Kagame pour moi n'existe pas, c'est un voyou. Je vais revenir. C'est-à-dire, Bouganaga, c'est un territoire d'un autre État. Ça revient à l'inexistence d'un État réel. On a un État qui est factice. Si on avait un État réel, il y aurait eu contrôle dans tous nos territoires. Dans tous nos territoires, on allait avoir une administration solide, accompagnée par une bonne police, une bonne armée, un bon service des renseignements, etc. Quand on est dans tous les territoires, tous ces services de l'État, etc., vous pensez que les rebelles ou les voyous peuvent rentrer aussi de manière... qu'on ne peut pas les contrôler ? C'est-à-dire, si nous avons des territoires que l'État contrôle au travers de l'administration et de ses différents services, ce serait difficile qu'un étranger puisse rentrer. Que ce soit au niveau des secteurs, les chefs des secteurs saura. Qu'il y a un inconnu qui est rentré, il vient d'où ? Pourquoi faire ? S'il reste là, normalement, il reste combien de temps ? On devrait contrôler tout cela. Vous allez aujourd'hui à Bruxelles, vous arrivez à n'importe quelle commune, sachez que dans les heures qui suivent le service de la police, les renseignements, ils sont au courant que... M. Dan est là. Il vient d'où ? Qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Mais nous, on peut avoir ce système qui existait à l'époque coloniale, qui a existé les premières années de Kassaboubou, un peu avec Mobutu. Mais on a laissé l'État se filocher dans le temps, disparaître, l'État disparaître. Donc, regardez même aujourd'hui, dans certains territoires, il n'y a pas dix policiers. Dans certains territoires, quand on arrive à cinq policiers, c'est beaucoup. Il y a peut-être deux policiers avec des tenues qui datent de Matouzalem. Le problème de l'État de l'administration qui est à la base de l'insécurité de notre pays. Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple... Pour vous, le problème, il est au-delà de ce qui est visible ? C'est-à-dire que même au niveau de l'administration... L'administration est à la base. Vous avez un exemple d'hier ou d'avant-hier, à la Gombé. On a parlé de coups d'État manqués. C'était la même chose hier ou avant-hier. C'est le même problème qui se pose en plein centre de l'administration et les coulonnais qui viennent de partout. Moi, je l'ai dit dans un autre média, notre problème, ce sont... Excusez-moi, pasteur. Ce sont les églises et les partis politiques. Les églises, on en a dans toutes les rues. Mais on en a dans tous les quartiers. Mais le parti politique, il n'y en a plus de mille. La Bible dit, cette nouvelle sera prêchée. Ce n'est pas la Bible. La Bible est la Bible. On ne peut pas attaquer la Bible. La Bible a été écrite à un moment donné. La Bible a son rôle. Mais maintenant, c'est à nous. Elle s'accomplit quand les églises se multiplient. Non, non, non. Il y a l'église. On parle de Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. On parle de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'est-ce qui explique que dans certaines rues, il y a quatre églises, cinq églises ? Mais où est le problème ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. Plus il y a d'églises, plus la société se filoge. Plus il y a des partis politiques, plus la société se filoge. Il faut fermer les églises. Regarde, je ne dis pas qu'il faut fermer les églises. Il faut réajuster les choses autrement. Les partis politiques, il n'y a plus de mille partis politiques. C'est jeunes qui sont sur le marché. C'est une démocratie. Qu'est-ce qui vous dérange ? Quelle démocratie ? Là, c'est la démocrature. Les jeunes qui ont saccagé les choses avant-hier dans la cité financière, dans le quartier où il y a la justice d'un côté. Les affaires étrangères, c'est l'État. Ils viennent, ils rentrent là au centre sans que le service de renseignement soit au courant, sans que la police soit au courant, sans que l'armée ne soit au courant. Ça pose un problème de l'administration de l'État et de l'administration de ses partis politiques. Ce sont les mêmes partis politiques qui veulent avoir le pouvoir et les avoirs de l'État, qui créent les désordres. Le même désordre, on l'a vu lors de l'investiture du Premier ministre, avec les mêmes partis politiques, avec les mêmes jeunes. Ça pose un problème. Il faut arrêter. Bounagana, c'est l'affaire d'abord du Congo, de l'organisation du Congo. Par la Suisse, sinon on était organisé. Mais il y a le Rwanda qui est là, il y a le Rwanda. On peut écraser le Rwanda en moins d'un mois. Vous avez vu plusieurs fois les incursions de population de Goma vers le Rwanda. On peut écraser le Rwanda si nous-mêmes on s'organise. Certains, même au pouvoir, tirent le marron du feu. Ils tirent le marron du feu, ce qui fait que ça pose un problème. Même quand il y a des décisions au niveau de la présidence, au niveau de la défense, au niveau de la tête de l'armée, on ne voit pas des résultats puisque chacun tire la couverture de son côté. Certains, comme Serge, a parlé. On est mal parti. Il faut régler notre problème. On peut mieux cerner les choses. Avec Soumy, madame Soumy. Et en moins d'un mois, on peut même rentrer dans le Rwanda. Très bien. On peut rentrer dans le Rwanda et mettre effet à ces hostilités très facilement. On a perdu des millions de gens en quelques années. Qu'est-ce qui serait fâché si on allait entourer Bounagana ? S'il faut bombarder, on bombarde. On perdra, il y aura des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts collatéraux, certes. Mais au moins, on va récupérer les territoires et sécuriser ces territoires-là. Très bien. Qu'est-ce qui est plutôt délaissé dans les temps ? Plus dans les temps, plus on perdra les gens de notre communauté, plus ils vont s'arranger d'aller attaquer d'autres portions des territoires. Très bien. Il faut y aller avec tous les moyens possibles, les moyens humains, matériels, militaires. Très bien. On peut arriver, s'il y a une décision politique, comme un corps. Merci beaucoup. Un seul corps, la population congolaise peut défier même ce qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale n'existe que si on est faible. On a compris. Si nous avons, comme on l'a fait jusqu'à présent, notre jeunesse et la jeunesse de l'Occident. Très bien. Et de l'autre côté, j'ai fini là. Si on touche, on est parvenu à toucher l'opinion publique européenne, occidentale. Mais c'est maintenant à nous de nous arranger et de jouer notre rôle sur les terrains, de faire front à ces fâcheux, rebelles, voyous dirigés par Kagame. Kagame est en difficulté en ce moment. Merci. Merci beaucoup, Kagame est en difficulté en ce moment, profitant de l'occasion. On va finir sur le premier sujet, prendre rapidement le deuxième sujet. C'était aussi très, très important. Monsieur Tissé Kedi, alors, en deux minutes, on fait rapidement deux minutes chacun, puis on prend le deuxième sujet. En deux minutes rapidement, Bittnou, comment voyez-vous la solution au problème de l'Est ? Merci beaucoup, monsieur Dan. La solution au problème de l'Est, c'est un régime peut-être à des points. Ok. Le premier, c'est la position actuelle du chef de l'État. Quand il a boycotté des participants à la réunion de l'EAC, vit les langages, les discours du président Kenyan. Et comment ça résout le problème, tout ça ? Ça résout le problème, j'ai eu le choix d'avancer. Si on doit d'abord se prendre nous-mêmes en charge, on a perdu beaucoup. Les femmes violées, les enfants tués, les hommes tués, les minéraux pillés. Et on ne sait pas si on n'arrive pas à se prendre en charge nous-mêmes et pousser notre armée de récupérer Bounakane dans l'espace de quatre jours. Militairement. Militairement. Dans l'espace de quatre jours, on peut récupérer. Et pour qu'on arrive à s'auto, à se prendre nous-mêmes en charge, il faut que les politiciens qui s'occupent, les politiciens qui marchent derrière les groupes armés, du côté de la partie Est, dans le pays démocratique du Congo, que ces politiciens-là quittent. Parce que, vous savez, M. Dan, Si nous allons demander aux politiciens d'équiter et d'aider, j'avais dit des solutions. Deuxième solution, c'est de ne plus avoir peur de la communauté internationale. D'accord. Le président de la République a fait de la diplomatie pendant cinq ans. C'est fini. Nous avons vu la diplomatie. Nous avons vu les joueurs faire des signes. On tue là-bas. Et si vous êtes calme, partout ailleurs, finis les symboliques. L'action. Merci beaucoup, M. Tshisekedi. De deux minutes également, pasteur, s'il vous plaît. Soyez bref. Proposez deux minutes. On va faire le deuxième sujet. Merci beaucoup. Peut-être l'autre là, je vais le dire après. La solution ici, c'est d'abord la gestion, une gestion transparente. C'est ce qui tue le pays. Comme je vous ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vers l'affaire du régime de Bamboutou. C'est la prédation. Et lorsqu'on pense gagner facilement, avoir de l'argent facilement, tous les généraux, les officiers, vous avez suivi ici, les portes du général, les portes du bateau. Si vous allez dans d'autres essais, on ne vous parlera pas des sociétés de télé général et de suite. Et les militaires là, s'ils sont plongés dans cette histoire, ce sont des politiciens qui orientent ces gens-là. Lui aussi profite, c'est comme ça. Donc, il faut d'abord mener une gestion transparente. Le jour où vous apprendrez que le numéro 1, c'est-à-dire que les présents républiques et les derniers citoyens, leurs salaires seront connus ou seront mis à la place de tout le monde. C'est ça les dédits, les solutions. C'est quoi le lien entre la gestion ? Non, on va dire Serge. Dans une république, il ne faut pas déranger. Parlons, il y a de ce qui nous regarde. Parce que lorsque le salaire est connu, les frais de fonctionnement à la prime est connu, c'est-à-dire, ce qui vous a donné le pouvoir, le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple, sera vous contrôler. Et vous aurez des difficultés de construire des immeubles dans des ordres. Vous aurez des difficultés de voler. Parce que si j'ai construit des immeubles, on va me poser la question, mais toi, tu touches autant. Mais comment tu construis tout ? Ce sont des indicateurs clés de la gestion moderne. Alors, si les gens ne veulent pas monter leur salaire et vous construisez ça, vous-même, vous êtes cuit. Deuxième point, à part la gestion transparente, redorrez l'image de notre armée, la police et la sécurité. Quelle est l'image quand vous êtes devant un militaire, un policier ? Vous voyez comme le nez a dit là, même la ténis, vous regardez la ténis. Quand vous... Si tous les roulages là, s'il est devant, vous êtes ici votre volant. Il saute, c'est comme si tu avais volé son argent. Parce qu'il quitte la maison, il a la faim dans le ventre. Donc, c'est ça l'intention. Parce qu'il l'a fait. Il est... Donc, vraiment, il faut redorer l'image de nos militaires, les policiers, les centres. Et redorer l'image signifie quoi ? Mettre des moyens adéquats à la disposition de ces gens-là. D'accord. On met les moyens matériels et ainsi de suite et faire les réclutements. Parce que ceux qui ne s'est pas dans notre pays ne pensaient pas qu'il y a même des gènes acceptaient ça. Mais il y a un élément, ce qui passe dans l'imaginaire, ce qui s'est pas dans l'imaginaire collectif. Les gènes, ils ne sont pas prêts d'intégrer l'armée mais si on transforme l'armée et qu'aujourd'hui, comme c'était dans le passé, si vous avez un oncle qui est militaire, à l'époque-là, on partait dans les camps pour peut-être chercher les fils que les haricots et ainsi de suite. Et que c'est dans ce sens-là qu'on va donner en menant le goût à tout le monde citer aux gènes d'intégrer l'armée et de défendre notre territoire. Notre territoire national. Mais on est de recruter seulement les gènes du même point, du même espace linguistique pour protéger votre pouvoir. Non, 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 non. C'est compliqué. Non, 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 pasteur. Moi, je ne fais pas les politiques à la télévision. Vous ne voulez pas citer les noms. Venez vous enrôler pour protéger notre pouvoir. Les cas contraires, nous allons perdre le pouvoir. Oh non, on a dit ça officiellement. Je ne peux pas citer les noms si vous voulez, je vais citer. S'il vous plaît. Alors, monsieur Gandhi, vous a dit deux minutes aussi rapidement. Comment solutionner ce problème rapidement ? Je vous l'ai dit. Moi, aujourd'hui, nous avons formé des commandos spéciaux. Nous avons une force aérienne. Comment ne pas exploiter ces corps ? Moi, je dis, je ne suis pas militaire. Ce sont des choses qui ne se disent pas au niveau des médias. Mais Mbunagana se trouve à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui nous empêche chez nous de faire voler les avions de manière furtive pour pouvoir larguer les commandos ? D'abord, bombarder. C'est une technique très simple. Bombarder une partie de Mbunagana. Faire descendre les parachutistes des commandos spéciaux pour occuper. Là, on a déjà bombardé. Puisqu'ils vont fuir, ils ne vont pas rester sur place. Continuer à bombarder comme ça jusqu'à récupérer tous les territoires. Quand on a récupéré tous les territoires, on remet aussitôt après, on largue cette fois-ci l'administration, la fonction publique. qu'on largue, c'est une image, les forces de la sécurité, police, l'ANER, des MIAP, etc. C'est comme ça qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut que cette guerre-là soit la guerre de tout le monde, de tous les citoyens. Les militaires font ce qu'ils doivent faire et les citoyens viennent occuper les terrains qui sont déjà occupés par les militaires pour pouvoir faire renaître l'administration, donc l'État congolais dans ces territoires occupés aujourd'hui. Et là, prendre vraiment des résolutions que chaque territoire, il ne faut pas que les territoires soient construits tels qu'on nous le dit simplement, les routes agricoles, l'administration, etc. Il faut qu'il y ait même l'armée en place, il faut qu'il y ait la police en place. Tout territoire, qu'elle se soit à l'intérieur, qu'elle se soit à l'extérieur des limites de nos frontières, doivent être sécurisés. par toutes nos forces. Il n'y a pas à faire autrement. Merci beaucoup. Deuxième sujet, messieurs, dames, rapidement, avant de descendre, programme du gouvernement souminois, analyse et décryptage. Voici le rappel des faits. Six mois après les élections législatives et plus de deux mois après la nomination de la nouvelle première ministre, Judith Souminois, et son gouvernement devrait être investi. Il est donc investi le mardi 11 juin sous-gouvernement dont l'investiture n'a pas vraiment posé problème. La première priorité concerne l'emploi. Judith Souminois rappelle que, compte tenu de la jeunesse de la population, l'économie congolaise doit créer en moyenne environ 1,5 million d'emplois par an entre 2024 et 2030. Par conséquent, environ 30% des coûts des programmes quinquennals du gouvernement sont allués à la création d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat. Le deuxième pilier se concentre sous la protection du territoire national et la sécurisation de personnes et de leurs biens, représentant 20% des coûts globaux du programme. Le nouveau gouvernement prévoit de poursuivre le programme de recrutement au sein de l'armée pour rajeunir les troupes. Il s'engage également à continuer de doter l'armée d'équipements. De plus, le gouvernement soumène en visage de mettre à jour la loi sous le Conseil national de sécurité et d'élaborer un plan stratégique de sécurité et défendre sur 25 ans. Le troisième pilier du programme concerne l'aménagement du territoire national pour une activité maximale avec 22% du coût du programme quinquennal du gouvernement alloué à ces secteurs. Ainsi, le gouvernement prévoit d'accélérer la construction du port en eau profonde de Bananas, de construire 3500 km² de route. Prioritaire du réseau national est d'ériger 400 ports modulaires pour desservir les zones agricoles. Les travaux incluent également la construction et la modernisation des aéroports de Njili à Kinshasa, de Kavou à Bukavou et de Mbujimay dans le Kassai. Pour réaliser l'ensemble de ce projet, le coût du programme d'action du gouvernement pour la période 2024-2028 est estimé à 92 milliards de dollars, soit un coût annuel moyen de 18 milliards de dollars américains. Voilà, j'ai donné trois piliers que vous avez tous suivis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je commence avec M. Tisekedi. Vous avez, c'est votre dernière prise de parole et puis nous allons clore l'émission. Vous avez sept minutes. Dites-nous quel est votre avis à ce sujet ? Merci beaucoup M. Dan. Quel est mon avis par rapport à ce sujet ? Les programmes du gouvernement ce sont des écrits. et je me posais tant de questions par rapport à ce programme quand la première ministre parle de 1,5 million emplois par an. D'ailleurs, en République démocratique du Courant, on a un problème. Les emplois qui existent n'ont pas, ne sont pas encore classifiés. c'est-à-dire ? Quand on parle d'un emploi en psychologie de travail, parce qu'il faut chercher des techniciens qui peuvent vous aider avant de parler de la création des emplois. Il faut d'abord analyser les emplois qui existent, les classifier pour en créer d'autres. Vous allez créer des emplois dans quel secteur pour engager combien de personnes et que ce sera quel type d'emploi on ne peut pas parler des emplois comme ça, on va créer 1 500 000 emplois. Quel type d'emplois ? Et la main d'oeuvre que vous allez chercher, il s'agit de comment vous allez catégoriser cette main d'oeuvre ? C'est dans quel secteur ? Les 1 500 000 emplois que vous allez créer, ça sera réparti dans combien de secteurs ? Et nous avons 26 provinces. Et dans ces 26 provinces, combien seront bénéficients de ces emplois ? Mais est-ce que c'est impossible de créer un 1 500 000 emplois ? Mais j'ai dit, comment vous allez créer ? Vous allez partir sur base de quoi ? Vous savez, M. Dan, on risque, je vous rappelle une phrase, on risque de tomber dans la chose du gouvernement parce qu'il disait par exemple que Kichassa sera zéro trou. Et on a même lancé des travaux, mais nous avons fini Kichassa par millions de trous. Mais en fin de compte, on a gratifié le ministre, on l'a reconduit. Mais c'est ça ! C'est le corps bleu. C'est-à-dire, nous, on est jeunes, on doit... Quand moi, je regardais ces tests ici, ces projets, ces programmes qui évoluent à 90 millions, milliards de dollars pour 5 ans, j'ai dit, on ne contente pas dans des théories. Parce que je veux dire, par exemple, je prends un secteur, on dit, on doit créer, on doit faire les routes nationales numéro 1 autant de kilomètres, autant de... dans telle province. Vous avez évolué ça sur base de quoi ? Parce qu'ici... Il y a le PDL qui est déjà en pleine exécution. C'est-à-dire, ici, le gouvernement, il y a les programmes de développement des 145 territoires qui est inclus ici. Mais c'est pendant que ce programme des 145 territoires chez moi, au Kassai, à Kananga, je ne vois absolument ce qui est fait au Kassai central. Mais peut-être, ça viendra. Ça va venir quand, M. Dan. C'est là où j'ai dit, écoutez, quand on parle des choses, il faut pratiquer. Enlève-nous les théories, l'imagination. Mais pourquoi vous êtes pessimiste comme ça ? Non. Le gouvernement n'est même pas encore à l'oeuvre. Non. Il est à peine investi. Oui, en peine investi, il faut qu'on critique. Vous savez, si vous suivez bien, il y a une argumentation que le président de l'Assemblée nationale a lancé pendant les débats. Il a dit ceci, et c'est ça que moi j'aime. vous donnez les projets, les projets du gouvernement, mais ça va prendre combien de routes que vous allez construire ? Ça va prendre combien de temps ? Est-ce que vous avez consulté les ingénieurs qui vous ont dit que la construction, par exemple, de l'aéroport de Moujimaï, ça va prendre de telle année à telle année, de tel mois à tel mois, ça va finir ? Les programmes sont bien donnés, les écrits sont là, mais les travaux n'est pas chronométrés. Les travaux n'est pas chronométrés, M. Dan. Tout est théorique ici. Normalement, si moi j'étais ministre dans ces gouvernements, je pouvais dire, il faut d'abord, avant qu'on puisse adopter ces programmes, il faut qu'on puisse d'abord nous montrer, nous définir les chronogrammes de l'exécution de chaque projet. Ça va prendre combien de temps ? Quel est la durée ? En temps, dans l'espace, ça va dire combien de temps ? Et vous allez consulter des ingénieurs, des techniciens qui pouvaient vous donner l'idée. Ici, nous avons des lettres qui ont... Ça va terminer comme qu'il chasse à zéro trou et nous avons des trous partout. Donc, le gouvernement va échouer déjà ? Déjà, c'est l'échec, les débits. Parce que quand vous parlez, imaginez... Mais ça va être mis en main par chaque ministre sectoriel. Ça, c'est le plan global. C'est là où j'ai dit... Chaque ministre va se pencher sur chaque secteur pour pouvoir mettre en œuvre. Les plans globales ici, M. Dan, est conçu par qui ? Par la première ministre ou soit que c'est le programme par rapport au supilier de la vision du chef de l'État. Mais c'est justement sur base de ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, nous allons... nous allons dans la précipitation des choses pour ne pas apporter des solutions. Normalement, avant que ces programmes puissent être adoptés au niveau de l'Assemblée nationale, il a fallu que les ministres puissent s'asseoir. Chacun prenne la matière liée à son domaine. Il donne les chronogrammes. Et quand il va donner les chronogrammes, on étudie, on dit, ok, voici la faisabilité des choses. Qu'est-ce qui nous apportait les théories ? M. Dan, je vous dis, j'étais au palais du peuple de 10 heures jusqu'à 10 heures du matin. Vous n'avez rien entendu. J'étais en train de voir les débats et les tout qu'on sort, mais je m'attendais pour qu'on me montre ce qu'on doit pratiquer, la faisabilité des choses. Quand on ne tombe pas dans la confonie où vous allez voir un ministre de la justice, qui doit aller le jour de la remise et reprise avec un chien. Là, ça n'est pas avec le programme, ça, c'est autre chose. Mais, 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 ça n'a rien à voir avec quoi ? On traque les gens. Vous savez, il y a des images où on est jeunes. Il y a des images qu'on ne peut jamais donner. Bon, là, c'est un fait divers. Dites-nous maintenant, pour finir, qu'est-ce que vous regardez ce programme-là ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vous savez, moi, je propose, le programme est là. Je préfère que madame la première ministre, avec son gouvernement, comme il a dit, par exemple, qu'il doit créer 1,5 million d'emplois l'an. Il va d'abord voir le ministre chargé de travail. ça a été préparé déjà. Mais, ça a été préparé ici, ça y est où ? Pour aller présenter ce programme-là, vous pensez que rien n'a été... Ici, mais c'est dans, je lis 88 pages, je lis. Quand vous m'avez envoyé la thématique, je lis. Et quand vous avez la thématique, j'ai ouvert, je suis avec les programmes, je suis en train de lire. Le problème, c'est quoi ? On ne reste pas dans les théories. D'accord. On reste, qu'on est dans... Les congos ont besoin qu'on pratique des choses. Les programmes sont là. Donnez-nous les chronogrammes de l'exécution et les coûts de chaque programme. Merci. Les 1,5 millions d'emplois que vous allez créer, ça sera dans quel secteur et qui seront les bénéficiaires et comment ça va se passer ? Parce que, déjà, les universités en République démocratique du Congo déversent chaque année combien de licenciés, combien de gradués. En tout cas, c'est un fléau. Merci beaucoup. Pasteur Sech Savokou, même nombre de minutes. Dites-nous, comment réussissez-vous par rapport à ce programme ? Certainement, vous l'avez suivi aussi. Vous étiez aussi au Palais du Peuple, j'imagine. Vous êtes parti là aussi un peu tard pour attendre ce projet. Quel est votre avis à ce sujet ? Merci, chers compétences. Merci, chers compétences d'un pour répondre clairement à votre question que je n'ai pas été. Et souvent, ce qui se passe dans ce système, par exemple, l'intervention dans l'Assemblée, de grandes manifestations, j'ai toujours des collaborateurs qui suivent à ma place et ils me font des comptes dans ces dérésumés. Je n'ai pas pu... Je sais que comme je suis politique, tout le monde me pose les questions. Mais moi, je ne vais pas l'état de souhaiter et je sais que tout ça, c'est du copier-coller déjà entendu. Il n'y aura rien de bon qui soit très facilement en dehors de ça et sur l'homme spirituel, si ce n'est pas le débat réalisé, on ne peut pas faire du vrai dans le faux. Ça, c'est d'abord... Le vrai ou le faux. Le faux commence par où ? Mathieu, chapitre 9, apparemment, verset 16, la Bible me dit si on ne peut pas faire du vin nouveau dans le vieil outre. Ici, j'ai dit tout simplement la manière dont le pouvoir a été depuis le débit jusqu'à aujourd'hui. Nous aurions voulu, ici, je parle maintenant comme un compatriote, un chrétien, malgré la manière dont les choses ont été passées en 2019, 2018, 2019, ce n'était pas propre, si tous les chrétiens ont fallu à notre compatriote en fait, à petit, ce qu'il dit, bon, nous avions tout accepté. L'essentiel, c'était d'abord de récupérer le pouvoir et nous sommes là, venons, mettons-nous ensemble pour booster notre pays. Comme il a dit, lorsqu'il nous filme encore l'opposition, je crois que c'était si on fait la vie, nous sommes mis les jours là, il a avalé les mondos. Nous sommes venus ici, ce n'est pas très, ce n'est pas pour l'intérêt de qui qu'il se soit, mais lorsque nous allons parvenir à chasser, c'est déjà ici, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes et consensuaires, retourner, même la loi électorale dans les détours, tout ça, c'est le dernier pour ne pas de fait qu'il était encore en position. Malheureusement, quand il arrive, il comprend qu'il va en bout aussi comme ça, tous les désondres ici. dans tous les désondres ici, il a cherché à laver le régime de Kabila, il a cherché à laver Kaga, le Mousset, venir dire que tout ce qui est passé là, ce n'est pas un problème, il faut avancer. On a vu que tout ça, c'était pour son intérêt et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Donc, c'est pourquoi je vous dis que dans les mal, on ne peut pas sortir du frein. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est déjà un échec à avance. Ça, c'est la vérité, mon frère. Donc, si réellement, il veut changer, il va vraiment être humble et dire que c'est notre pays. Tous, nous sommes des pèlerins, on s'est bâti pour le changement. Mais je ne peux pas avancer moi-même. Donc, venons, parlons le même langage. Vous voulez avoir pas au gâteau ? Le problème, ce n'est pas des gâteaux. Je ne peux pas dire que Faoulou, c'est un seul quoi, mais l'homme, la manière dont je le connais, ne pensait pas que Félix était la pêlée. Il y a eu des rumeurs pendant la campagne selon lesquelles il aurait touché un certain montant. C'est lui qui vous parle, je sais que tu es chrétien, nous ne sommes pas dans un débat religieux. En face de moi, il y a un autre pasteur, Serge Tabou, que lorsque j'ai plus le risque de soutenir un homme politique officiellement, ce n'était pas facile. Même au sein de l'église, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a des frères de l'église qui n'ont même, les autres n'ont pas accepté. Mais si je fais ça, ça dit que je n'irai. Je n'ai plus le temps. Il faille où s'il y a des gens ? Vous êtes un pasteur. Quand vous prenez la chair devant les gens qui ne sont pas de votre bord politique, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes toujours en bon terme avec eux ? La différence avec moi, c'est que je vous parle à la télé, je regarde la caméra. Depuis que je suis avec Fayou, depuis que j'ai commencé à parler de Fayou, en 2019, c'est en 2020, officiellement, j'ai intégré les CID, je n'ai jamais parlé le nom de Fayou si la chair est. Et je ne le ferai pas. Je considère que l'église, la chair est sacrée. Ce qui vient là, c'est pour écouter la parole. Et tout ce qui est trait à la politique, c'est en dehors de la chair. Donc, ça, comptez sur moi. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faudra alors pour que la chose pousse, pour que le Congo pousse ? Ce qui est vrai, il y a d'autres frères, comme dans l'imaginaire collectif, la politique, c'est satanique, tout notre pasteur ne peut pas parler politique comme ça, comme ça. Et j'ai tenté de convaincre les autres et les autres ont compris, mais les autres, ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu parle politique, quand quelqu'un devient président, tous les pasteurs du Congo sont rassemblés pour les consacrètes et les maîtres du Seigneur. Au moment où il sort dans quelque chose de satan. Vous voyez que c'est compliqué. Alors, on a l'état de l'explication et aujourd'hui, beaucoup ont compris que c'est juste une théorie qui était posée sur le système de l'obout pour endormir les gens et ne pas s'occuper de la politique. Donc, les enfants du départ, c'est la Bible qui est dit dans le livre des Aux. Si le juste s'est multiplié, il peut péder à la jour. C'est pendant que si le méchant s'est multiplié, le peuple géré. Dans notre terme, aujourd'hui, si la majorité des chrétiens, qui craignent réellement Dieu, se plongent dans la politique, puis c'est la politique, c'est la gestion de la chose publique, c'est pour l'intérêt des citoyens. Et si on gère pour ne pas voler, je ne vois pas les péchés dedans. Et aujourd'hui, je suis très erré au ma plan qui est même dans l'église du message, il y a 14 sérénitaires de grands pasteurs qui sont venus de gouvernement et d'ici, d'ici, d'ici. Donc, je suis très erré. Or, chez le frère du message, la politique à l'époque c'était satanique. Donc, tu ne peux pas toucher de la politique. Donc, nous sommes en train de faire un grand travail. Alors, je vais aussi épingler un mot par rapport à ce qu'il a dit. Vous voyez, par exemple, dans les pays islamiques, là où ils sont dans le système météocratique, là, pour nous, nous considérons que la foi, l'église, c'est un lieu où les enfants de Dieu viennent pour préparer leur âme pour la vie éternelle. Malheureusement, dans des pays, pour le cas de notre pays, on transforme les églises, c'est comme si des partis politiques, des endroits où on manipule les gens pour les calculs politiques. C'est là où ça pose des problèmes. Mais si à chaque maison et que tout le monde, comme pour les cas, certains sont dans un État laïque, mais la majorité des chrétiens sont des conventions des chrétiens. Si à chaque maison, il y a une église, il ne peut pas vous déranger, mais vous priez carrément comme les musulmans, vous voyez, même s'il est président, il a une boutique, mais s'il est midi, il ferme, mais d'abord, il ne peut pas prier. Là, je ne trouve pas un péché. Mais ce qui dérange aujourd'hui, c'est que l'église est devenue comme un business dans chaque coin. Maintenant, on va créer des brouilles, de tapas d'autil, de tapas d'une. Là, je ne suis pas d'accord. Mais pour que tout le monde devienne chrétien, servir Dieu et avoir de bons comportements, de comportements exemplaires pour éclairer la cité, moi, je ne trouve pas qu'il n'y a pas un péché. Mais le problème ici, c'est que la mainmise des politiciens dans les églises pensent qu'ils savent que ces gens-là, ce sont des idées. Si tu as une église de 100 personnes, les politiciens ne viendront pas. Mais si tu as une église au-delà de 1000 personnes, tenez, qu'on va vous chercher. Si tu refuses, tu auras des amis. C'est comme ça. C'est que ce n'est pas dans des pays. Alors, c'est pourquoi ces gens-là, ce sont ceux qui favorisent même tous ces désirs que vous voyez ici. Ce sont des politiciens. Donc, peut-être un jour... Et certains pasteurs... Oui, oui. Les autres, les grands pasteurs, vous savez que vous appellez des grands pasteurs-là, ils passent à la télé pour dire que la politique des hommes ramassoum. Et un matin, ils changent encore, ils disent « Pouvoir de l'État de Pansam ». Après un matin, ils plairent encore « Comment on peut accepter quelqu'un qui nous dirige ? » Mais hier, il vous a dit que le pouvoir de Kabil c'était l'émanation de Dieu. Vous voyez, tout ça, ce sont des mani-pirataires. Et ils sont toujours derrière de politiciens. Les jours, Félix ne sera pas là. C'est lui qui viendra ici. Même aujourd'hui, il connaît Nanga, il vient. Retenez les missions d'aujourd'hui. Ils vont aller vers Nanga. Ils vont dire « Pouvoir de l'État de Pansam ». Donc, voilà tout ça. Et nous, nous sommes placés. Je n'ai pas les monoportes de la connaissance, mais le paix que Dieu nous a donné pour apporter la lignée et la connaissance. Je sais que ce n'est pas facile, mais peut-être que les gens comprendront. Par rapport à... Madame Souminoua. Bon, la pauvre dame, j'ai beaucoup d'estime de respect à son égard. Mais imaginez, avant d'investir dans le gouvernement, on va appeler d'abord des députés dans un cadre là, mafier, dans un cadre oscure. C'était pas mafier ou c'était... On a communiqué. Bon, bon. Bon, communiqué, moi je sais que le président de l'Assemblée nationale travaille son bureau sur l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. On ne m'a pas appris que le président de l'Assemblée nationale peut convoquer des députés dans des cadres informels et discuter qu'est-ce qu'on va donner. Non, mais nous on va investir. Bon, qu'est-ce que nous on va puis on ne se retrouve pas. Notre parti n'est pas représenté là-bas. Et ça, saurons. Alors, on va le convaincre déjà d'accepter le gouvernement dans un cadre informel pour que ce qui était passé le jour participait. C'était juste la formalité. Ils se sont déjà arrangés là-bas. Non, ceux qui sont... Ceux qui n'ont pas eu des postes, appelez-vous d'ici là. Il y aura des... On va nommer des mandataires. On va aussi vous servir. D'abord, ça, ce n'est pas le travail du premier ministre et du président de l'ensemble dans un cadre aussi. Peut-être que la première ministre, parce que c'est elle qui est le patron du gouvernement, peut, par exemple, dire ça... Bon, je ne sais, je ne comprends même pas. Elle, c'est même pour nommer les gens dans des entreprises publiques. Est-ce qu'il faut vous appeler d'abord dans un cadre informel ? Alors, voilà. Un gouvernement parrain, monsieur Dan, je ne pense pas avoir quelque chose. Comme Patrice venait de dire, aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire quoi ? Dans la gestion moderne, ce qu'on nous a appris, c'est que vous avez une vision. Et quand vous êtes choisi, vous transformez la vision en vision programme. Et le programme, le vision programme est toujours lié dans l'état et dans l'espace. Et vous avez des objectifs en court terme, en moyen terme, en long terme. en dehors de ça, il faut avoir un budget. Alors, tout ce qu'elle a dit là, ce sont des incantations, c'est déjà entendu. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui se passe ? On pense que là, peut-être au niveau de l'ensemble, on récupère seulement un ancien programme, on change de nom et de date. Tout ce qu'elle a dit là, ça va se réaliser comment ? Pour augmenter un budget, il faut qu'il y ait des réformes. Mais il y aura des réformes, certainement. Il y aura des réformes, certainement. Moi, aujourd'hui, imaginez, permettez-moi, pardon, les gens qui ont m'attent un peu aujourd'hui, on commence même à prendre comme modèle pour référent. Vous voyez ce qu'il a dit, par exemple, chez votre frère, confrère, pardon, Kassam. Il a dit, avec un budget de 4 milliards, on payait à temps et on a conçu, il a numéré des infrastructures. Mais avec un budget de plus de 16 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais juste pour dire qu'avec un échec qui a puissé, aujourd'hui, permettez-moi, vous me faites une pression, l'entraîneur, le coach principal, c'est M. Tissékeïde. Et lui-même, je ne sais pas la vision. C'est lui qui va présider le conseil des ministres. La dame, là, c'est le coach adjoint. Le coach adjoint. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, le système mis en place au Congo, ça n'a pas commencé par Félix. Mais si nous sommes entrés de marteler et de condamner Félix parce qu'ils nous ont vendu des illusions hier, que la manière dont Mubutou et le système de Mubutou de Kabila, de José, c'était mauvais. Si on prend le pouvoir, il y a beaucoup, beaucoup de déclarations qui ne sont pas pas de ce qu'il a fait. Mon père, son ami, lui, n'est plus là. C'est qu'il a fait. Par exemple, aux militaires, aux policiers, nous allons changer. Mais en arrivant, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la même chose. Merci. Donc, ne vous attendez. Rien, ce n'est pas parce que nous sommes opposants. Mauvaise volonté ou opposants comme les autres de l'ISISAN-N. Mais la réalité, c'est qu'il faut donner des indicateurs clés par exemple dans telle secteur. Il n'y a pas d'indicateur. Il n'y a pas d'indicateur. Merci beaucoup. Quand il n'y a pas de créer des emplois, dans quelle secteur ? Formel, informel. Merci. Merci beaucoup, révérend, pour cette prise de parole. Monsieur Gandhi, votre avis ? Mon avis, c'est que, je parle du vin, pas de Mathieu, mais le vin normal dans le côté civil. Le vin tiré, il faut le boire. Quand il est tiré, il faut le boire. On commence par le boire pour savoir quelle saveur il donne. Voir s'il est de bonne ou de mauvaise cuvée. Difficile de pouvoir juger madame Toulouka, premier ministre, aujourd'hui. C'est quand il va réellement actionner des choses au niveau de son gouvernement qu'on peut juger ce gouvernement. Et puis, il y a eu tellement de promesses. Et les promesses n'engagent que les gens qui le croient, qui croient à ces promesses. Vous n'y croyez pas ? Moi, je ne peux pas croire. Moi, je cherche les choses réelles qui sont façonnées, faites sur le terrain. Madame Soumani Toulouka n'est pas le premier ou la première à venir dire les choses qu'on peut applaudir sur le plan de principe. On a vu tous les premiers ministres qui se sont succédés depuis Matouzalem, même depuis Mobutu, depuis etc. Tous les premiers ministres ont eu à intervenir au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont eu des bonnes paroles. Mais il s'avère qu'à la fin, c'est toujours une montagne qui accouche d'une souris. Ça pose un problème. La théorie ou les aspirations pour ne pas dire les chapelets d'intention, les aspirations de madame la première ministre, ce sont des bonnes aspirations que le peuple souhaiterait qui soient mises en application. Mais j'ai du mal à croire que ça ira. Dans le sens où, pour pouvoir aménager les choses, je partirai du ministère de l'aménagement du territoire. Qui dit aménagement du territoire ? Moi, je pense à l'environnement, je pense aux foncées, je pense à la construction des routes. Je pense à beaucoup de choses qui devraient être ensemble. Quand je vois aujourd'hui l'aménagement du territoire quelque part, l'environnement ailleurs, le foncier, la construction des routes, mais chaque ministre ne va pas fonctionner au même rythme. Comment est-ce qu'on arrivera à faire en sorte que la mayonnaise prenne dans un secteur bien défini de l'aménagement du territoire s'il n'y a pas une direction commune ? On prendra beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour rien. Quand je vois au niveau de l'éducation nationale, c'est bien que ces ministères soient revenus, mais il est amputé. C'est un ministère qui est un des ministères de base. On voit la ministre de l'éducation nationale seule d'un côté et de l'autre, il y en a un qui est chargé d'enseignement supérieur, l'autre professionnel, etc. Ça pose un problème. Moi, j'aurais voulu, on l'a dit plusieurs fois, notamment ici, qu'il fallait un seul ministère de l'éducation nationale, qu'il fallait aussi impliquer la jeunesse et laisser les sports dans l'éducation nationale pour que la formation soit cohérente et totale. On ne l'a pas vu. Donc, il y a beaucoup d'incohérences qui risquent d'être un handicap pour que ce gouvernement puisse arriver à faire de meilleures choses. Moi, j'ai dit, laissons-leur un an et demi, deux ans, et si ça ne marche pas, le président n'a qu'à diviser par deux le nombre des ministres. Vous verrez l'efficacité qu'il y aura quand il y aura autour de lui 20 à 25 minutes. Qu'on laisse deux ans, le mandat sera en train de s'achever déjà ? Oui, mais il faut corriger. Là, on n'a pas corrigé les erreurs du passé. Moi, je vois qu'on est revenu aux erreurs du passé. Avec le gouvernement ici ? Bien sûr, on avait dit qu'on allait restreindre, on allait limiter le nombre des ministres dans le gouvernement. Il fallait un gouvernement resserré, pas un gouvernement éléphantesque. Mais on est revenu au même nombre, différence de deux ministères, c'est tout, des deux ministres, et c'est tout. Aujourd'hui, on est parti à reprendre la même rengaine. On aura le même résultat que le rythme qu'on a mis sur le terrain. Regarde ce qui s'est passé six mois après. L'UDPS va échouer. Ce n'est pas l'UDPS, c'est le pays qui va échouer. Madame Toulouka va échouer. C'est le pays qui sera rétard. C'est le pays qui va subir. On a déjà subi six mois d'inaction de l'État, de l'administration, du gouvernement. Six mois. Les six mois qu'on a perdus, on va les rattraper comment ? Quand on connaît l'inefficacité de certains de nos ministres, on va rattraper ça comment ? Ça pose un problème. Là, peut-être, il faudra demander à ce qu'il y ait des cabinets occultes qui travaillent en même temps que les ministères pour pouvoir faire en sorte qu'on aille plus vite. Et puis, moi, je souhaiterais, quand ils auront leur cahier des charges, puisque ils l'ont toujours pas eu, le temps qu'on leur mette les cahiers des charges en main, ça va demander encore deux ou trois mois. Après, ils vont aller en vacances de gauche à droite, etc. L'année est finie. Si on perd cette année, c'est de l'argent qu'on perd. Et je ne sais pas si on tiendra, même par rapport au budget qu'on a prévu, si on tiendra, ne serait-ce cette première année. Madame Toulouka a dit 1,5 million d'emplois chaque année. Ça veut dire que de 2024 à 2028, il y aura, comment dire, 4,5 millions d'emplois créés. Non, mais c'est bien. C'est bien. Ce sont des intentions. Pourquoi pas ? Pourquoi pas 2 millions d'emplois chaque année ? Mais ce n'est pas l'État qui créera les emplois. L'État lui-même ne sait pas combien d'emplois il a créé au niveau de l'administration. Il ne sait pas combien de fonctionnaires il y a. Il y a déjà un problème là-dessus qui règle d'abord son problème. Là où j'ai parlé de l'analyse d'emplois. Il règle son problème au niveau de l'administration qui laisse aux privés de pouvoir développer l'économie, les emplois. Pour cela, il faudra que l'État régule les choses au mieux pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent sur place. Il faudra que l'État aussi subventionne ou donne des crédits à taux zéro aux gens qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisculture et autres. Et puis même ceux qui ont des petites entreprises qui aient des subventions ou des soutiens des crédits à taux zéro pour que ces gens-là créent au moins à chacun un, deux, trois, voire cinq emplois. Là oui, mais si on reste dans la litanie, l'État va créer deux millions par rapport, etc. Mais là, ça a toujours été promis par tout le gouvernement qui se sont passés devant nous. Nous, on veut du concret. Le concret, là, on peut les tester d'ici la fin de l'année. C'est facile à tester. Il faut des indicateurs, il faut des statistiques. Un pays qui n'a pas des statistiques mais qui a un institut des statistiques, je ne comprends pas. Un pays qui n'a pas des statistiques, il y a un ministère des plans. Ça pose un problème. J'espère qu'on reviendra puisque Mme Soumima a été à la tête de tout ça, de tout des statistiques dépendant du ministère des plans. Il n'y a pas eu une évolution par rapport à l'institut des statistiques. Je pense maintenant qu'elle est premiers ministres et fera en sorte que l'institut des statistiques fonctionne. C'est avec les statistiques qu'on peut faire évoluer les choses et corriger ce qui ne va pas. Identifier la population déjà. Bien sûr. Il faut, non, c'est-à-dire identifier la population. Il faut qu'on ait des statistiques dans tous les secteurs. Si on n'a pas des statistiques dans tous les secteurs, on ne sait pas diriger, on ne sait pas faire des évaluations. Il faut que ce gouvernement soit évalué chaque trimestre par le Premier ministre. Au-delà de chaque trimestre, les députés, ils sont 500, ils sont déjà nombreux aussi. Il faut qu'ils évaluent, qu'ils suivent chaque semaine le fonctionnement de chaque administration de l'État. Merci beaucoup, M. Gandhi Kassendé. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a élection. On ne sait pas qui va succéder au président actuel, Cyril Ramaphosa. Peut-être qu'il va encore revenir parce que l'ANC n'est pas majoritaire, mais ils ont beaucoup de députés. Certainement, il sera réélu pour un autre quinquennat. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup, pasteur Serge Saboko. Merci, pasteur Vatissé Kedi. Merci beaucoup, M. Gandhi. Merci à vous de nous avoir suivis de par le monde. Portez-vous bien. On se retrouve donc lundi autour d'autres questions d'actualité. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada